Bonjour à tous, bienvenue à cette 5 minutes avec moi-même. Est-ce qu'un pasteur doit rester calme, toujours solennel? Et est-ce que lorsqu'on croise un pasteur qui fait des blagues, qui rigole, ça veut dire qu'il n'est pas sérieux dans ses propos? Est-ce que ça veut dire qu'il n'est pas sérieux dans sa vocation? Bon, je vais répondre à cette question parce qu'il y en a qui pensent que parce que nous rigolons, parce que nous blaguons, on n'est pas solennel, on n'est pas sérieux et on n'est même pas crédible. C'est un gros, gros, gros mensonge diabolique de penser ça. C'est une très grosse erreur parce qu'on est des... Comment je peux dire ça? J'ai envie de dire qu'on est des êtres humains et parfois Dieu va nous utiliser dans les qualités de notre humanité. Par exemple, quelqu'un qui sait faire rire les gens, qui a le sens de l'humour, en communication, c'est extrêmement important pour faire passer des messages. Et c'est la raison pour laquelle, moi, personnellement, je m'amuse bien lorsque je prêche, je m'amuse bien même lorsque je fais mes émissions. Et comme vous me voyez pendant mes prédications ou pendant mes émissions, c'est comme ça que je suis dans la vie de tous les jours. Je ne me mens pas à moi-même et je ne vous mens pas. J'aime bien rigoler, j'aime bien cette ambiance-là. Ça ne m'empêche pas d'être très sérieux. Ça ne m'empêche pas de traiter des questions sérieuses, sérieusement. Ça ne m'empêche pas d'être un pasteur efficace ou un homme de Dieu efficace ou même un chrétien efficace. Je pense que, comme je vous ai déjà dit ou comme je vous le dirai dans un des épisodes, Dieu a le sens de l'humour et le Seigneur Jésus a le sens de l'humour. Vous savez, entre quelqu'un qui est sympathique et quelqu'un qui est austère, très souvent les gens préfèrent s'approcher de la personne sympathique. Et ce qui fait de moi un très bon évangéliste et quelqu'un qui arrive à communiquer le message correctement, c'est parce que j'aime bien rigoler, j'aime bien l'humour, j'aime bien blaguer. L'humour est une bonne chose. Et d'ailleurs même, il y a un passage dans la Bible qui dit que le rire produit de la bonne santé pour le corps. Le rire est un remède. Le rire est quand même un médicament pour le corps. C'est extrêmement important d'être dans un environnement où vous rigolez. Et dans une vidéo, j'ai expliqué la différence qu'il y avait entre la moquerie et la taquinerie. C'est deux choses complètement différentes. La moquerie, c'est malsain. La taquinerie, c'est plutôt amical. Donc maintenant, si vous pensez que pour être sérieux, il faut forcément ne pas rigoler, ne pas blaguer, ne pas taquiner. Moi, je pense que c'est une mauvaise conception quand même du sérieux. Parce que les choses les plus sérieuses de mes prédications, je les ai dites généralement en blaguant et en rigolant. Et c'est mieux passé que lorsque j'adoptais une attitude toute austère, solennelle, toute bizarre un peu. Et vous savez, très souvent, les pasteurs sont des personnes qui rappellent à l'ordre. Ce sont des personnes qui sermonent très souvent. Et d'ailleurs, même une prédication s'appelle un serment. Et généralement, on peut nous taxer très facilement d'être très sévère et d'être légaliste. Donc si certaines vérités bibliques, on ne les retransmet pas dans l'humour, ou si certains serments, on ne les fait pas dans l'humour, les gens pourraient penser qu'on est intolérant, ou qu'on est légaliste, ou même que, en fait, notre vie est ennuante. Ils pensent que toute notre vie, on est là. Ah, en fait, il y a une musique en fond, Alléluia, on se balade, en fait, dans la maison, en fait, on vole, quoi. Vous voyez, c'est-à-dire qu'on ne marche pas, on ne blague pas, on ne s'amuse pas. Ceux qui sont avec moi vont vous dire, mes collaborateurs vont vous rendre témoignage. On ne peut pas s'ennuyer avec moi. On ne peut pas s'ennuyer parce que j'ai travaillé ça. Je me suis dit, Seigneur, j'aimerais que les gens autour de moi ne s'ennuient pas, que les gens, quand ils passent du temps avec moi, qu'ils soient non seulement édifiés, mais qu'ils puissent aussi passer vraiment des bons moments à rigoler, à badiner, à s'amuser. Et je crois sincèrement que la vie vaut la peine d'être vécue. Et la vie, il faut la croquer à pleines dents, OK? Je ne sais même pas si on dit à pleines dents ou à grandes dents. Les francophiles ici, ou les francos, je ne sais trop quoi, on dit quoi? À grandes dents ou à grosses dents? À pleines dents. À pleines dents, ah, voilà l'expression, OK. D'accord, il faut croquer la vie à pleines dents. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire. En tout cas, béni soit le Seigneur pour cet an, posez vos questions, et je vais répondre que Dieu vous bénisse. Hey, hey, de retour juste pour te demander de t'abonner à ma chaîne si tu veux recevoir l'actualité de mes lives YouTube pour me poser davantage de questions. N'oublie pas, abonne-toi à ma chaîne YouTube. Et il y aura beaucoup d'autres avantages, des énormes avantages pour te faire grandir encore un peu plus. Sous-titrage ST' 501